C'est un concept qu'on trouve dans la littérature védique en lien avec l'Ayurveda. Notre vie, quand nous sommes en bonne santé, on la vit en accord avec les lois de la nature. Et ça nous donne une certaine, si on imagine par exemple un immense espace où on aurait les êtres humains, le règne animal, les végétaux d'un côté, et puis le règne minéral, et le monde des micro-organismes. Donc on pourrait, on peut imaginer que quand tout le monde est en bonne santé, quand tout le monde vit en accord avec les lois de la nature, chacun est dans son espace, et tout se passe bien. Ça n'empêche pas, ça n'enlève pas les différentes interactions qui existent entre les différents règnes. Donc jusque-là tout va bien. Donc on pourrait dire que le fait que chacun soit dans son espace définit, on pourrait dire que ça définit la santé, l'état de bonne santé. Si on prend un exemple au niveau du règne humain, supposons qu'à cause d'une grande fatigue, ou d'un stress important, ou un déséquilibre alimentaire, par exemple, on a trop mangé, on est dans le grignotage permanent, des choses comme ça. Alors ce qui va se passer, c'est qu'on va déséquilibrer progressivement notre santé, il va y avoir une sorte d'inconfort qui va s'installer, et puis tout doucement on va perdre notre capacité à vivre en accord avec les lois de la nature qui correspondent au règne humain, au monde des hommes. Et ce qui va se passer, c'est qu'en faisant cela, on va glisser tout doucement, on va changer d'espace, et on va se retrouver dans un autre monde, on va prendre ici l'exemple forcément des micro-organismes. Alors ça c'est très intéressant, parce que ce qu'on comprend, c'est que nous n'avons pas été attaqués par une vilaine bactérie ou un méchant virus, mais nous nous sommes ouverts à cet espace de vie qui n'est pas le nôtre, et qui permet à ces minuscules petits êtres de se développer, car ils sont chez eux. C'est nous qui sommes les corps étrangers. Très intéressant comme regard, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans un regard où on se dit, ah les microbes, les bactéries, toutes ces choses-là nous attaquent, nous agressent, il faut se défendre et tout et tout. Non, on est dans un regard où c'est nous qui avons fait le chemin de sortir de notre propre espace et d'aller envahir l'espace des autres. Cette vision est très intéressante parce que ça nous permet de bien comprendre l'intérêt de l'ailleurs et de la maraîchie pour le domaine de la prévention. Prévenir, c'est faire en sorte que l'on demeure vraiment dans son espace. Ce qui n'empêchera pas les interactions, on va le voir. Mais en étant dans notre espace, on a beaucoup plus de choses à notre disposition pour demeurer en bonne santé. Revenons maintenant à notre système immunitaire. Le système immunitaire, on le sait, ça correspond à l'ensemble des mécanismes de défense de l'organisme. Et dans notre interaction avec les autres règnes, notamment le monde des micro-organismes, nous sommes constamment en contact avec ces bactéries, avec ces virus, avec ces petits parasites. Et nous devons trier entre ceux qui sont favorables, qui nous sont utiles, avec qui on vit, et ceux qui doivent passer leur chemin. Alors la nature a bien fait des choses, avec ce que l'on nomme les barrières naturelles, les barrières naturelles de protection. La peau, les muqueuses, nos larmes, le pH acide de l'estomac, toutes ces choses nous protègent et permettent une sélection de ce qui est acceptable et pas acceptable. Prenons la situation où nous nous sommes blessés, ou fragilisés par un problème émotionnel, ou un problème alimentaire, des équilibres alimentaires. C'est quelque chose qui a fait qu'on a créé un déséquilibre. Et à ce moment-là, nos barrières, nos défenses vont s'affaiblir, ça va faire qu'on va glisser vers le monde, le lieu où vivent les petits virus, les petits bactéries. Et là, ils vont pénétrer à l'intérieur du corps. Elles pénètrent à l'intérieur du corps parce qu'elles sont chez elles. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, bien sûr, la réaction immédiate du corps, ça va être une mise en route du système immunitaire. Il est alerté, il entre en action. Et en entre en action, il y a deux types d'actions principales qu'on va regarder. Il y a ce qu'on appelle la réponse immunitaire de type inné. On dit aussi que c'est la réponse immunitaire non spécifique. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des petites cellules, des cellules immunitaires, qui ont une qualité particulière. C'est de reconnaître immédiatement ce qu'on appellerait un agent pathogène. C'est-à-dire un virus, une bactérie. Et très rapidement, ces petites cellules vont neutraliser et faire disparaître cet agent pathogène. Ce qu'on appelle la première ligne de défense. Donc, cette première barrière est franchie. Le système immunitaire va déclencher une deuxième barrière. Un deuxième système. La deuxième réponse, c'est ce qu'on appelle la réponse adaptative. Ou la réponse acquise. C'est ce qu'on appelle la deuxième ligne de défense. Elle est formée aussi de cellules immunitaires. Alors, ces petites cellules, elles sont différentes des premières. C'est qu'elles sont non informées. Elles ne sont pas éduquées. C'est-à-dire qu'elles ne savent pas reconnaître ce qu'on appellerait un agent pathogène. Une bactérie ou un virus particulier. Donc, ces petites cellules, elles ne savent pas, au départ, reconnaître un agent pathogène. Donc, elles vont recevoir une information. Il y a un système extrêmement intelligent. On ne peut pas rentrer dans les détails. C'est trop complexe. C'est hyper intelligent. On va éduquer ces petites cellules. Et on va leur permettre de... Elles vont recevoir donc une information qui va leur permettre de reconnaître une bactérie particulière, un type de bactérie particulière, un type de virus particulier. Et l'intérêt de ce système-là, c'est que ça va donner beaucoup plus de puissance au système immunitaire. Donc, c'est vraiment notre système le plus profond. Et de fait, il est spécifique qu'il travaille sur... sur un spectre particulier de virus ou de bactéries. Eh bien, on aura une réaction beaucoup plus forte qui va nous permettre de revenir à l'équilibre. Donc, vous voyez qu'on est bien protégé. Alors, maintenant, on va essayer d'aller un petit peu plus profondément dans l'histoire du système immunitaire. On va regarder du point de vue Ayurveda. Quand on parle de système immunitaire, en fait, on parle fondamentalement d'Odjas. Probablement que beaucoup d'entre vous ont entendu parler d'Odjas. Alors, on pourrait dire, l'Odjas, c'est l'intelligence du système de défense. C'est-à-dire, le logiciel qui permet le fonctionnement du système de défense. La structure pensante. On en parle aussi en termes de conscience. C'est l'aspect de la conscience qui gouverne le système immunitaire. C'est un niveau très, très subtil qui permet à la conscience de devenir matière. Martien en parle souvent comme la lampe à la porte. Vous avez souvent entendu déjà cette expression. La lampe à la porte. Qui éclaire d'une part la conscience, et d'autre part la physiologie. La physiologie d'un côté, la conscience de l'autre. Le silence éternel, l'être, le soi, qui, à travers l'action du dynamisme infini des lois de la nature, devient Odjas, puis énergie, sub-particules, particules, atomes, molécules, sub-sulules, organes, systèmes, son système immunitaire, physiologie, notre physiologie. Donc Odjas est à la fois le passage qui fait que la conscience s'exprime et devient matière, et en même temps le lien entre tous les aspects de la physiologie. Ça c'est extrêmement intéressant. C'est qu'Odjas, il est à la fois à la base de tous les processus, et en même temps le lien de tous les processus. Il relie quelque part toutes les cellules entre elles, toutes les molécules entre elles, tous les niveaux subtils de la matière. On dit souvent aussi qu'Odjas protège le corps et l'esprit dans ce sens. Oui, Odjas, c'est vraiment un niveau extrêmement profond en nous-mêmes. C'est vraiment, quand on plonge à l'intérieur, un niveau extrêmement délicat, très subtil, très fin, que l'on peut faire l'expérience d'Odjas. Je me souviens d'une conférence où Odjas est entouré de scientifiques, d'éminents scientifiques, et il leur posait la question de savoir si, dans leur connaissance, il n'y avait pas des moyens de retrouver cette notion d'Odjas, cette expérience d'Odjas. Et ça a beaucoup amusé Marichi parce qu'effectivement, on reste quand même au niveau de la science climatale à des niveaux assez matériels, quelque part, même si avec la physique quantique, on va à très, très en profondeur. Et puis, à la fin de la conférence, Marichi dit, on parle justement de cette expérience, où il dit en fait que l'Odjas a la couleur du miel et d'une extrême douceur et qu'on peut faire l'expérience à l'intérieur de soi, on prendra suffisamment en profondeur. Dans les textes, donc en fait, dans le texte de la juridique, on met systématiquement, pardon, on met systématiquement Odjas en relation avec le système immunitaire. Il y a une petite phrase, par exemple, dans la charaka, qui dit l'énergie évitale résidant à l'huminité, c'est-à-dire Odjas, qui est dans le cœur et imprègne tout le corps. Vous voyez, donc en fait, quand on parle de ce qui commande l'immunité, mais en même temps de ce qui est l'immunité, pour avoir un bon système immunitaire, il faut qu'Odjas soit très éveillé. Vous voyez l'expression ? Très éveillé. C'est-à-dire qu'en fait, on ne parle pas d'Odjas comme quelque chose qui doit être plus important, plus fort, etc. On en parle comme quelque chose qui doit être éveillé. C'est ce qu'on trouve dans les textes. Alors, ça vous rappelle quelque chose. Éveillé, on en parle aussi de la notion d'éveil pour la conscience. On éveille Odjas comme on éveille la conscience. Vous voyez à quel niveau on se trouve avec Odjas. Vraiment très, très fin. Et ça, c'est vraiment particulier dans l'Ayurveda. On a toujours l'impression qu'on est dans quelque chose de un peu étrange ou difficile à comprendre ou voire un peu superficiel. Puis quand on creuse un petit peu les concepts de l'Ayurveda, on s'aperçoit qu'on est toujours, toujours à des niveaux extrêmement profonds, très, très fin, qui est sous-jacent à tout ce qu'on peut connaître au niveau d'un maths physio et tout ça, tout le temps. Donc, comment reconnaître un bon niveau d'Odjas ? Ça veut dire qu'on a un bon système immunitaire. Pour ça, il suffit de regarder un bébé. Si on regarde un bébé, qu'est-ce que vous voyez ? Il est tout rond, il est tout joyeux et lumineux et beaucoup de douceur qui émane de son visage, de son corps. Ce sont parmi les qualités d'Odjas. Odjas donne la lumière, donne la rondeur, du côté plein et cette douceur caractéristique. Alors, comment est-ce qu'on peut éveiller notre jazz ? Comment peut-on avoir le visage d'un bébé des trois mois ? Alors, il y a plusieurs choses à faire. Bien sûr, c'est des choses que vous avez déjà sûrement entendues. Il y a beaucoup de choses à l'Iorvédac, des personnes qui pratiquent un petit peu entendues. Mais moi, pour rencontrer quand même un certain nombre de personnes en cure, on se rend compte que ce n'est pas aussi évident que ça, entre le savoir d'un point de vue intellectuel ou mental et puis le pratiquer réellement. Souvent, il y a une grande distance. Et ça, je crois qu'on en est tous conscients. C'est pour ça que c'est intéressant des fois de répéter. De répéter. Les patients en cure disent souvent « Ça ne fait rien, tu peux répéter parce que ce n'est pas encore intégré. » Donc, la chose fondamentale pour Odjas, c'est pratiquer régulièrement la méditation transcendantale et ce programme des humains. Pourquoi ? Parce que dans le silence dynamique de la conscience, Odjas s'éveille. Eh oui, notre visage avant la méditation et après la méditation, on parle de soi. Il y a une chose aussi extrêmement importante qui détruit Odjas et auquel il faut vraiment faire attention, c'est le fait d'éviter les actions réalisées avec précipitation. On a des fois tendance, dans des circonstances un petit peu particulières, aller un peu vite à agir de façon précipitée, marcher rapidement, parler rapidement, voilà, enchaîner des actions, faire plusieurs choses en même temps et c'est connu, vraiment connu et c'est très, très bien expliqué dans les textes que ça, vraiment ça diminue le niveau d'Odjas. Sinon, il y a des choses qu'on retrouve aussi dans le chakamas, dans les cuirées ayurvédiques, c'est ne pas s'exposer trop au soleil, ni au vent, ni au froid, voilà, tous les excès sont bons. Favoriser un sommeil réparateur, alors évidemment, ça dépend où on habite dans quel point de France, mais entre 10h30 et 6h du matin, ça c'est des horaires qui sont idéalement conseillés, toujours pour la même raison, le sommeil est extrêmement bénéfique, il y a une petite phrase d'un charaka qui dit à quoi bon les remèdes et les médicaments si le sommeil n'est pas de qualité. Un autre aspect, c'est les automassages, bien sûr. Quand vous êtes fatigué, s'il y a vraiment une fragilité, on sent qu'on n'est peut-être pas malade, mais que voilà, on est un petit peu dans la direction, les massages peuvent être extrêmement précieux. Alors, les huiles, bien sûr, ça va dépendre si vous êtes plutôt vata, plutôt huile de sésame, pita, plutôt une huile de tournesol, ou une huile de coco s'il fait vraiment très très chaud. Le kata, lui, ça va être plutôt du huile des moutardes ou peut-être éventuellement un petit massage à sec. Et dans tous les cas, on sait que le massage renforce énormément le système immunitaire. C'est connu quand on parle, quand on est formé à la dianga, au massage ayurvédique, c'est une des choses qu'on apprend, que le massage renforce le système immunitaire. Favoriser une très bonne digestion. Il faut savoir que le jeûne, ça diminue au diable. On trouve souvent à la suite des jeûnes ou des jeûnes répétés des gros soucis de vata. C'est-à-dire des problèmes de vata qui sont très difficiles à résorber. Manger sans excès. Oui, ça c'est aussi pas toujours facile. Attention au grignotage. Et surtout, 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 au repas lourd le soir. Le repas lourd le soir diminue considérablement le niveau de diable. Alors, il y a une chose là qui fait l'objet d'une conférence pour ces gens qui viennent en cure, c'est bien mastiquer tes aliments. On passe souvent beaucoup de temps et c'est très amusant de voir après dans la salle à manger la fourchette qui se pose et chacun en silence se mastique scrupuleusement sa bouchée. Et ça donne de belles effets. Très belles effets. Et sans, on ne peut pas faire toute la conférence sur la mastication, mais ça donne énormément de bienfaits sur la douceur au niveau des tubes digestifs, sur la facilité d'assimilation, de la digestion. un principe que vous connaissez sûrement, c'est que je ne mange que si j'ai vraiment faim. Ça veut dire quoi si j'ai vraiment faim ? Ça veut dire que je sens comme un petit creux dans mon estomac. Pas que j'ai envie de manger quelque chose. Juste que je sens comme un petit creux dans mon estomac. Éventuellement, un peu de salive qui monte dans la bouche. D'accord ? On met sa main sur l'estomac et puis on écoute savoir si vraiment c'est un besoin physiologique ou si c'est une petite fin de grignotage, c'est-à-dire un petit besoin de compenser, un petit besoin de stabiliser l'émotion, un petit peu, voilà, apaiser une anxiété ou autre. Ça ne s'appelle pas avoir faim. Quand c'est comme ça, il vaut mieux boire de l'eau, une bonne tisane, c'est plutôt chaud dans ces conditions-là. Et à ce moment-là, ça calme parce que ça crée un petit peu de pression dans l'estomac et ça détend le système nerveux enterrique et à ce moment-là, les anxiétés diminuent et l'émotion s'apaisent. Donc préférez les aliments naturellement cuisinés du jour. Donc dans le texte, c'est marqué éviter les aliments de la veille. Alors le café, le thé, le chocolat, vous avez, et les excitants réduisent l'eau de jas, ainsi que trop d'aliments acides ou piquants. Par exemple, le fait de manger beaucoup, beaucoup de piquants, gingembre, poivre, piment, et ça, et ça, on le voit chez les gens qui en mangent beaucoup, on sent les visages tirés, beaucoup de rides, un tempérament un peu acerbe, un peu aigu, tranchant, et là, on voit bien que au jazz n'est pas là. Au jazz, il faut toujours avoir cette idée, c'est un peu comme un concept de sattva, c'est-à-dire de douceur, de paix, une parole apaisante, harmonisante, etc. Et donc, quand on mange pratiquant, par exemple, ou on boit beaucoup de café, etc., c'est pas du tout le genre de pensée qu'on a. réduire au maximum les aliments préparés industriellement, le congeler ou tout ce qui est tue au micro-ondes. Je suis désolé pour ceux qui n'ont pas forcément le choix ou qui sont obligés de faire des repas rapides, des préparations rapides. Mais disons, c'est les consignes données par le congrès d'ailleurs, généralement, en 1, 2. Alors, éviter les efforts violents ou trop rapides après un repas. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce qui se passe quand on fait un effort violent après un repas ? Quand on fait chose de précipité ou qu'on soulève une charge lourde ? On dit que l'AMA, les toxines qui sont dans la tube digestif, les toxines qui sont liées à une gestion un petit peu difficile ou qui sont liées à un excès d'aliments ou des choses comme ça, des types des équipes qui ont créé de l'AMA, ces toxines, en fait, sous l'effet de cette pression qui est une activité trop intense, va migrer dans le sang puis dans les tissus et s'installer dans les articulations par exemple et commencer à débuter un problème d'arthrose, d'arthrose, autre chose comme ça. Vous voyez, c'est la puissance de l'action qui crée une tension à l'intérieur et cette tension repousse l'AMA vers la périphérie du corps. Ça, c'est une des notions agrovaliques extrêmement intéressantes qui permettent de comprendre toutes ces pathologies liées à la périphérie, aux jambes, les problèmes circulatoires, les problèmes de douleurs dans les articulations, les pieds, etc. les migraines, les cures de chaude. Alors ça, c'est parmi les choses qui est bien à remonter le jazz. Pourquoi ? Parce que la cure de chaude, que tout le monde connaît, élimine l'AMA, élimine les toxines, entre autres, renforce le feu digestif et on sait que le feu digestif est créé au système immunitaire. Le feu digestif développe la capacité de discrimination au niveau alimentaire, servir les différentes molécules, les séparées, les différentes chaînes alimentaires. Travailler aussi la discrimination qui est très importante au niveau du système immunitaire. Le système immunitaire doit être extrêmement pointu, extrêmement précis, pour reconnaître ses cibles et pour, comment dire, ne détruire que ce qui doit être détruit. Et pour éviter tout ce qui est l'excès inflammatoire. Je ne ferai pas rentrer dans les débats. Donc, un bon feu digestif est fondamental. Donc, une bonne cure de chaude avec des fois un petit peu de gingembre pour certaines personnes. Des personnes qui ont plus d'AMA ou un petit peu plus de... On tendance à être plus qu'à faim un peu. Donc, on va, ceux qui ne connaissent pas, on fait bouillir de l'eau un litre d'eau pendant 5 minutes pour Vata, 10 minutes pour Pita, 15 minutes pour Kafa, éventuellement avec un petit peu de gingembre pour Kafa. Et puis, quand c'est tout à vous dit, on la met en intermose, on boit quelques gorgées très souvent, très chaud et très peu. C'est-à-dire, c'est vraiment TTT, c'est très peu, très chaud, très souvent. Ça ne fonctionne pas si on boit des grandes quantités d'eau et si l'eau est un peu tiède. Ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas une cure d'eau chaude. Ça va hydrater, ça va apporter d'autres qualités. Et ça ne va pas faire le travail d'augmenter l'amni, d'augmenter le feu digestif qui est si fondamental pour le système immunitaire. Ce qui peut être bien aussi de faire, si on veut augmenter son noja, si on veut avoir un petit peu plus de légèreté, un petit peu plus de cette fluidité, c'est de faire des journées liquides. C'est pareil, c'est très connu, mais je n'aurai pas la réponse, mais qui le fait vraiment ? Qui prend le temps toutes les semaines de faire une journée liquide ? Ça permet au système de se reposer, d'éliminer tout ce qui n'a pas été éliminé, de digérer tout ce qui n'a pas été digéré. Et comme OJAS nécessite un système immunitaire parfait, puisque OJAS, on pourrait quelque part dire que c'est le huitième tissu, c'est-à-dire on part du tissu de l'aspect plasma, le sang, les muscles, le tissu adipeux, le tissu osseux, la moelle, le tissu reproductif, et après vient OJAS, le niveau le plus fondamental. Et pour que OJAS se développe, il faut que tous ces tissus soient parfaitement équilibrés et qu'ils soient parfaitement transformés. Et ce qui transforme ces tissus, c'est le feu existif. Vous voyez l'importance de cette cure de chaude et de cette journée liquide. Laissez le temps pour que ce qui n'est pas digéré à un certain niveau des tissus puisse se digérer complètement. La cure de panchakarma, en vendre dans cette salle, une excellente technique de purification, ça nettoie tous les canaux du corps, le système circulatoire, le système digestif, les fibres musculaires, le système nerveux, tous les canaux du corps sont nettoyés par la cure de panchakarma. et ça permet à OJAD de circuler beaucoup plus librement. Et comme l'AMA s'élimine avec les cures de panchakarma, le niveau de OJAD se monte. Alors maintenant, le temps avance un petit peu, donc ce qu'on va faire, on va regarder un petit peu des synergies ayurvédiques qui peuvent aider pour augmenter le OJAD, donc augmenter, améliorer le système immunitaire. Alors il y a quelque chose qui est très connu, c'est l'Amérique Kalash. Alors je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, le MAKAT, qui lui a quand même pour fonction de... il exerce plus son activité sur l'aspect psychologique et mental avec une plante principale, c'est la shwaganda. Donc c'est une préparation magistrale, un très très puissant anti-oxydant. Ça a été classé parmi les anti-oxydants, les plus puissants, par des gens spécialisés dans le domaine de l'étude des anti-oxydants, dans l'étude des radicaux libres, et qui a permis de mettre en évidence que c'était, on va prendre le chiffre le plus faible là, c'était 1000 fois supérieur aux anti-oxydants qu'on pouvait trouver dans le commerce. Le MA 3105, je vais doucement parce que ça c'est peut-être moins connu. Le 3105, on s'en sert beaucoup, beaucoup, quand il y a une déficience immunitaire, il augmente la résistance aux maladies infectieuses et ce qu'il y a de particulier aussi, c'est qu'il soutient le fonctionnement du cœur et du système immunitaire. Alors pourquoi c'est important ? Le fait qu'il soutienne le fonctionnement du cœur, c'est parce que OJAS, dans les textes, est connu pour avoir son siège dans le cœur. OJAS a son siège dans le cœur. On dit qu'il y a l'équivalent de 10 gouttes d'OJAS ou de 10 paires OJAS, très concentrées dans le cœur et l'équivalent d'une tasse d'OJAS dans l'ensemble du cœur, du corps. Donc le fait qu'une synergie renforce le fonctionnement du cœur est très très important. Tout ce qui va renforcer le fonctionnement du cœur, comme les bonnes relations, des lectures nourrissantes, des activités plénifiantes qui va soutenir le fonctionnement du cœur va être très très bon pour les OJAS. Donc le MA3105, en général, il est recommandé pour une prise de deux, environ deux pastilles deux fois par jour. Ça, c'est un fonctionnement classique. Après, il y a d'autres circonstances, on va peut-être changer un peu la posologie. Le MA256, c'est son frère humaud. Il fonctionne très très bien. Il est en complémentarité totale avec le 3105. Et c'est lui un rasagana. Il a un côté nourrissant et équilibrant pour la totalité de la physiologie, mais surtout, particulièrement pour le système immunitaire. Un autre complément qui est intéressant, c'est le MA1000. Donc lui, il augmente la résistance aux infections. Il est vraiment spécialisé dans ce domaine-là. Il réduit le stress et l'anxiété. C'est extrêmement important. On a vu, quand il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'anxiété, votre jazz diminue. Et il a l'avantage aussi d'équilibrer Pitta et Kaffa. Donc, en diminuant le stress et l'anxiété, il équilibre Vata. Mais dans les plantes qu'il constitue, on a aussi un travail très important sur l'équilibrer Pitta et Kaffa. Alors, CMA, ce sont des ensembles de plantes, des synergies de plantes qu'on utilise dans l'Ayurveda-Marichi et qui sont donnés en accompagnement d'une, par exemple, de recommandation pour un certain type d'aliments, pour un mode de vie, par exemple, plutôt équilibre en Vata ou équilibre en Pitta ou équilibre en Kaffa. Et puis, si on voit que c'est nécessaire d'ajouter quelque chose, on va peut-être ajouter une cure de chaude ou on va peut-être ajouter une recommandation particulière pour faire de l'activité physique ou d'éviter tel aliment ou telle chose. Et puis, on va ajouter des plantes si on voit que c'est nécessaire. Et ces synergies de plantes sont extrêmement intéressantes parce que on utilise très rarement en Ayurveda-Marichi une seule plante parce qu'on sait qu'une seule plante a sûrement beaucoup de bienfaits mais peut avoir quelques petits effets disons, pas secondaires, graves, mais qui peuvent créer par exemple un petit excès de chaleur ou un petit peu de tendance à la constipation et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a jamais de... très rarement de plantes seules et on a toujours un ensemble de plantes qui vont contrebalancer les effets des plantes principales. Et en Ayurveda-Marichi on peut l'affirmer parce que les synergies vont dans ce sens-là c'est-à-dire qu'il n'y a pas effectivement pas d'effet moderne. Voilà, donc on a encore une petite synergie qui s'appelle EMA-1404 et qui a la particularité d'éliminer tout ce qui est amas, les toxines ce qu'on disait tout à l'heure lié au fait qu'il y a une mauvaise digestion ou au fait qu'il y a un problème de transit ou au fait qu'il y a un problème de l'équilibre au niveau du sommeil qui fait que voilà, ça s'accumule dans le tube digestif des matières qui ne sont pas désirées. Donc le 1804 il nettoie l'amas il élimine l'amas et il nettoie les canaux du corps. Voilà, donc pour les choses principales il y a bien sûr beaucoup d'autres choses vous avez sûrement lu beaucoup de choses par ailleurs sur la vitamine C sur plein de choses pour le système immunitaire mais j'ai voulu rester ce soir vraiment dans les choses spécifiquement de la durée d'amarichi les quatre synergies donc c'est EMA-3105 EMA-256 EMA-1000 EMA-1404 Pour le système immunitaire renforcé système immunitaire on peut se contenter de EMA-3105 EMA-256 si on n'a pas trop de problèmes d'encombrement ou de voilà on n'est pas en souci au niveau au niveau santé particulièrement. joint à l'Amérique à l'âge par exemple et puis à toutes les recommandations qu'on a vu avant. Le EMA-1000 serait bon de le faire pour les gens qui ont de l'amas et de faire ça pendant au moins 10-15 jours et ensuite prendre le EMA-256 et le EMA-3105 de préférence pas les deux en même temps on fait rarement un nettoyage dans la physiologie en Ayurveda-Marchi tout en nourrissant parallèlement on fait le nettoyage et ensuite on va renourrir avec le EMA-256 qui est un Rasayana et le EMA-3105 qui est aussi une sorte de Rasayana c'est-à-dire quelque chose qui est nourrissant un Rasayana c'est-à-dire qui est nourrissant qui nourrit donc est-ce qu'on peut le trouver le fournisseur qu'on utilise le plus couramment à partir du centre ici c'est www.maar ici .co .uk alors la recommandation je vous l'ai faite donc on n'est pas sur des plantes spécifiques avec un problème de déséquilibre particulier on est sur quelque chose d'assez général donc il y a s'il y avait un souci il faudrait m'appeler il n'y a pas il faudrait accompagner mais mais normalement c'est pas des c'est pas des synergies qui si on respecte bien les posologies qui sont indiquées sur les flacons en conclusion renforcer le système militaire en développant le JAS donc on pourrait dire qu'il part c'est l'art de maintenir l'équilibre pour vivre en bonne intelligence avec tous les êtres du monde rester dans son plan dans l'équilibre et maintenir les interactions avec les différents règnes donc c'est aussi on pourrait dire aussi en conclusion avoir un niveau de JAS élevé c'est très important vous l'avez compris car bien sûr le niveau de JAS a une influence sur notre santé physique sur le système militaire sur la digestion sur le système reproductif mais aussi sur la qualité de nos pensées et de nos émotions donc on a tout intérêt à avoir très haut niveau de JAS pour avoir un bien-être à la fois psychique et physique c'est pour ça à ce moment que Mahashi dit dans une conférence il dit souillez toujours reposer le repos c'est vraiment la base pour éveiller au JAS et si vous avez des questions on peut prendre un petit peu de temps oui Dominique il y a une question pratique tu as parlé d'une cure liquide qu'est-ce que ça veut dire comment on fait pratiquement la journée liquide alors la journée liquide ça va dépendre un petit peu si vous êtes on va dire Vata ou en déséquilibre Vata Pita ou Kafa ou en déséquilibre Kafa si vous êtes Vata il est très aérien donc lui il faut quand même que ça soit plus une monodiète qu'une journée liquide à savoir qu'il va manger qu'un seul type d'aliment par exemple il va décider de manger qu'un potage un petit peu consistant à base de riz ou de blé et de légumes mais un peu un peu consistant pour ceux qui connaissent ça peut être une Paya c'est à dire une sorte de soupe avec du riz et des lentilles de soja jaune et ça c'est pour les tempéraments Vata c'est équilibre Vata pour Pita il faut quelque chose d'apaisant et qui évite que le feu digestif ne grandisse trop et qu'on commence à s'hériter un petit peu arriver au repas de midi donc on va prendre par exemple du jus de raisin ou du jus de poire qui est extrêmement apaisant donc du jus de mangue éventuellement mais c'est pas très local et pour Kafa là par contre il faut quelque chose de très léger un bouillon de légumes très très léger ça sera vraiment très très bien des tisanes tisanes un petit peu tonique à base de thym ou à base de romarin ou voilà des choses un petit peu toniques et ce jour là on ne mange que ça du matin jusqu'au soir si c'est trop difficile au départ ce qu'on peut faire c'est le soir mettons qu'on soit un petit peu un des types Kafa ou un petit peu d'excès de toxines un peu de lourdeur on va prendre un potage le soir et puis on en prendra un le matin ce qui fait qu'on aura fait repas du midi et 24 heures après repas du midi le lendemain donc on aura pu être au repos pendant 24 heures alors il y avait encore des questions Dominique c'est mieux une cure liquide une fois par semaine que faire un jour de jeûne une fois par semaine moi je suis toujours un petit peu gêné avec le jeûne on a une idée en Ayurveda du jeûne c'est que s'il se fait naturellement c'est à dire qu'on n'a pas faim on n'a rien envie de prendre peut-être quelques gourgées d'eau chaude et encore des fois ça donne un peu de nausée et à ce moment là on ne mange pas on a ça chez certains curistes qui ont un petit peu d'excès de Kafa ou d'Ama donc des fois ils sont une journée sans manger mais ce n'est pas un désir de ne pas manger c'est juste que le corps ne veut pas donc ça serait un jeûne naturel un jeûne demandé par le corps et ça c'est ok si on décide de jeûner avec un tempérament pita ou un tempérament en Vata ça donne je reconnais ça donne d'excellents résultats sur plein de plans donc je connais bien le processus mais derrière il faut vraiment y travailler parce que ça crée beaucoup beaucoup de déséquilibre et ça fait des gens par exemple qui n'arrivent plus à dormir correctement pendant des années et des années c'est très difficile de revenir en arrière donc un jeûne naturel chez Kafa ok ou des gens qui ont beaucoup d'Ama et puis sinon journée liquide tu peux aussi répéter Dominique pour l'eau chaude la durée du sabour ou l'eau boue et pour quel type et aussi alors oui donc le le chôte c'est c'est un super remède le chôte c'est vraiment on a des fois juste des résultats avec ça les gens font la consultation ça m'est arrivé plein de fois font la consultation ils n'ont pas reçu des produits ils ont mis en place la cure de chaude parce qu'ils n'ont pas eu le temps au niveau alimentaire de gérer tout ça et ils ont des résultats c'est vraiment puissant quand c'est bien fait donc l'eau chaude c'est pour tempérament aérien tempérament vata un petit peu on est un peu léger on a un peu d'anxiété on a beaucoup 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 de pensée voilà tempérament on appelle tempérament vata donc on fait bouillir l'eau 5 minutes on la met en thermos et on boit quelques gorgées vraiment quelques gorgées toutes les demi-heures voilà ça c'est vraiment la cure quelques gorgées toutes les demi-heures très chaud bien sûr on ne se brûle pas on met le plus chaud possible pour pita on fait la même chose mais on fait bouillir 10 minutes et pour kaffa 15 minutes et on peut rajouter un petit peu de gingembre alors déjà là il faut doser il ne faut pas non plus commencer à avoir des sensations au niveau de l'estomac les cœurs de chaude en général on remarque que souvent ça s'arrête tout seul c'est à dire qu'on fait puis à un moment donné on oublie et c'est le cas par exemple pour les maas c'est le cas pour plein de choses on fait pendant un certain temps et puis quand ça va mieux naturellement on oublie alors si ce n'est pas le cas il faut savoir que pour un tempérament kaffa ça peut durer longtemps parce qu'ils ont une capacité à créer des tissus et à se nourrir naturellement quand je dis se nourrir c'est à dire se nourrir de tout parce qu'un tempérament kaffa il peut grossir en regardant un gâteau dans la pâtisserie donc c'est vraiment un tempérament qui construit des tissus donc lui il peut faire ça très très long il est très heureux ça le dynamise ça l'aide à digérer ça c'est vraiment très très bien pour kaffa tempérament pita attention parce que c'est chaud donc dès qu'on commence à s'irriter un petit peu on commence à comment dire à faire des réflexions désagréables à son voisin peut-être que là il faudra arrêter et pour tempérament vata il ne faut pas trop maigrir c'est à dire que vous avez augmenté votre feu vous avez commencé à bien métaboliser et puis vous avez commencé à brûler vos tissus donc il faut y aller tout doucement donc ça on gère quand on commence à sentir que là on est bien on a une certaine joie on a retrouvé l'équilibre bon après on éloigne les prises tranquillement et puis tant que ça va bien on peut faire on peut garder autour du repas par exemple quelques gorgées pendant le repas après le repas et puis arrêter de faire de façon aussi intensive Dominique plusieurs personnes demandent comment savoir si on est vata pitta ou kapha ah ah donc comment on sait qu'on est vata en fait souvent en ayurveda on vous parle de paracritie la nature votre nature qui est normalement définie par le thème astrologique à la naissance et puis on a vie critique et le déséquilibre alors connaître sa nature c'est intéressant mais c'est des fois ça crée de la confusion pourquoi ? parce que moi j'ai rencontré des personnes qui avaient savait qu'ils étaient vata j'avais relevé tous les critères de vata et puis ils faisaient toujours la diète vata les tisanes vata les épices vata tout ça pour apaiser vata et puis en fait ils étaient arrivés dans un déséquilibre pitta parce qu'à force d'apaiser vata il avait fait monter les autres doshas donc en fait depuis je regarde surtout le déséquilibre il faut savoir repérer son déséquilibre et on oublie sa nature son déséquilibre c'est quoi ? j'ai de l'anxiété je ressens de la peur je vais tendance à avoir très très froid jusque dans le fond des eaux j'ai souvent les pieds et les mains froides j'ai beaucoup de pensées dans ma tête je mange j'ai un appétit de l'oiseau des fois je trouve des repas je me couche à des heures irrégulières je pourrais bien être un déséquilibre vata d'accord ? donc là pour définir le déséquilibre on ne regarde pas si on a les cheveux comme ci ou les yeux comme ça ou les dents comme ci parce que ça c'est pour définir la nature là on regarde simplement le fonctionnement si on veut définir un déséquilibre pitta qu'est-ce qu'on fait ? et bien on regarde les émotions à nouveau je commence à mériter pour un oui pour un non j'envoie trois lettres par semaine au président de la république des lettres un petit peu vindicatives donc là je commence à sentir que la colère monte j'ai chaud chaud pieds aux mains je sens comme des brûlures dans le corps je rougis très facilement j'ai des marques rouges partout sur le visage sur le corps etc là je suis en équilibre pitta et kafa lui on le repère parce que kafa quand il est en excès comme kafa c'est le côté posé le côté profondeur comme ça des philosophes des grands penseurs donc quand kafa augmente on s'arrête on ne se pose plus on s'arrête donc ça veut dire qu'on n'arrive plus à penser on n'a plus de pensée vata lui en a énormément kafa je n'en a plus il ne pense plus il n'a plus de désir il n'a plus d'envie il a beaucoup de léthargie il tendance à prendre du poids et il ne digère pas il met des heures et des heures à digérer donc ça c'est des équipes kafa une dernière question sur notre liste dans la conversation c'était comment on sait ou est-ce que c'est marqué qu'il y a beaucoup d'amas déjà quand on se têve le matin on a l'impression d'être fatigué voire plus fatigué que le soir en se couchant et puis on a souvent la bouche un petit peu pâteuse je suis désolé pour les détails et puis on n'est pas clair on peut avoir des humeurs irritables et puis on n'a pas très faim le matin ça c'est les critères principaux après il peut y avoir des douleurs il peut y avoir de l'inflammation quand il y a beaucoup d'amas il y a beaucoup d'inflammation donc on se têve avec des douleurs le matin souvent surtout avec l'âge on se rend vraiment compte que la yurveda c'est vraiment une histoire d'intégration et que la connaissance est une chose les principes en général sont relativement simples mais l'intégration ça prend un petit peu de temps donc de répéter de redire de se remettre dans le contexte d'y réfléchir à nouveau c'est très 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 nécessaire fondamental très bien merci merci